Bonsoir à tous et bienvenue au 19h15 millions de dollars. C'est l'enveloppe globale que les Etats-Unis comptent investir en Afrique. C'est parmi les résolutions du sommet Etats-Unis d'Amérique-Afrique qui vient de se clôturer en Washington. L'RDC a durant les sommets fait entendre sa voix pour dénoncer l'agression dont elle est victime de la part du groupe terroriste M23 soutenu par le Rwanda. Images et commentaires. Invité pour une rencontre à la maison blanche par le président des Etats-Unis d'Amérique, Joe Biden, le président de l'ERBU, Félix-Antoine Tshiseké de Tchulombo, n'a pas pris part le mercredi à la réunion sur la paix et la sécurité dans les grands lacs à Washington. Ses homologues de l'Angola, Joao Lorèchot et du Burundi, Evari Sendaichmiye, sont venus ainsi lui faire la restitution de cette réunion. Les trois chefs d'Etat ont échangé sur l'exécution des décisions prises lors du mini-sommet du 23 novembre à Luanda, en Angola, afin de concrétiser le cessez-le-feu, le retrait des zones occupées, le désarmement et le cantonnement du M23, précise le président du Burundi. Nous avons analysé comment nous pouvons aller de l'avant par rapport aux résolutions de l'Angola. Et puis on a vu que maintenant il faut aller droit au but et on s'est rencontrés, effectivement, pour voir comment mettre en œuvre, comment M23 et se désengager le plus rapidement possible pour se mettre dans une zone bien identifiée et afin de commencer le processus réel, le processus de déréintégration et rééception. Donc maintenant c'était pour le mis au point, alors on va entamer la pratique. Le chef de l'Etat a aussi rencontré le président de l'Ouganda, Yoere Mousseveni. Suite à sa demande, les relations bilatérales et les efforts régionaux pour rétablir la paix et la sécurité dans l'Est de la RDC ont été évoqués au cours de cette entrevue. Toujours à Washington, le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, a eu une séance de travail avec Samantha Poher, l'administratrice de l'USAID, Agence américaine pour le développement international, la vice-première ministre, ministre de l'Environnement, F. Bazaiba, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, et l'ambassadeur de la RDC aux USA, Madame Marie-Hélène Maté, ont pris part à cette séance de travail, axée sur la coopération bilatérale entre les États-Unis d'Amérique et la RDC. Les échanges ont porté sur le travail mené à RDC par l'USAID dans le domaine de la santé, des infrastructures et de l'agriculture. L'agence américaine agit déjà auprès des populations victimes de violences dans l'est de la RDC et entend renforcer son action, notamment pour accompagner le processus électoral au pays. L'USAID a aussi proposé son aide pour venir au secours des sinistrés, des récentes inondations qui ont endeuillé la ville de Kinshasa, suite au plus diluvienne de lundi à mardi dernier. Corrigez avec moi, c'était plutôt 15 milliards de dollars et non 15 millions de dollars. Les FARDEC dénoncent de nouveau la présence de l'armée rwandaise sur les sols congolaises sous la bannière de M23. Les forces rwandaises sont à la base des atrocités à répétition. On écoute les portées-parole des FARDEC. Les amers de la République démocratique du Congo suivent avec attention l'évolution de la situation sécuritaire dans la province d'Inorquivu, particulièrement dans les territoires de Massissi et de Niragongo. En effet, l'effet probant et des renseignements précis font état de la présence dans ces entités d'un corps expéditionnaire des militaires des forces de défense du Rwanda, chargés de perpétuer des massacres et des tueries ciblées contre les populations tout si congolaises, afin d'attribuer ces actes ignobles aux forces armées de la République démocratique du Congo et de trouver un alibi convaincant pour justifier l'agression devant l'opinion internationale. Les forces armées de la République démocratique du Congo, qui connaissent et suivent de près les mouvements de l'armée rwandaise, abusivement appelée M23, venues du Rwanda pour se livrer à cette sale-baisagne, condamnent avec la dernière énergie la planification et la volonté manifeste de commettre ce pogrom professionnel dans leur agir et respectueuse des droits de l'homme et des droits internationaux humanitaires dans la conduite des opérations. Les forces armées de la République démocratique du Congo restent déterminées à démontrer et neutraliser tous ces militaires rwandais infiltrés à Massissi et à Nira-Gongo. Ainsi, les forces armées de la République démocratique du Congo appellent la population à plus de vigilance et à dénoncer tout mouvement et toute présence suspecte afin de rentabiliser la sécurité au profit de toute la population de ces entités territoriales. C'est pour trois mois que les élus nationaux vont en vacances parlementaires. Dans son discours de clôture, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a mis l'accent sur la hausse du budget central à 16 milliards de dollars. On l'écoute au micro de Sylvie Moembo. Bien qu'essentiellement budgétaire, la session a aussi permis d'examiner à fond la loi organique portant à l'organisation des élections en République démocratique du Congo. Selon les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, en son article 64, la clôture de la session intervient le 15 décembre. Mais compte tenu des matières retenues lors du vote des calendriers et avec l'état de siège pour les provinces de l'Itour et du Nord-Kivu, la représentation nationale à jugement d'adopter le projet de loi portant à l'habilitation du gouvernement. Sur le plan sécurité, la situation a été marquée, entre autres par la mise en œuvre de mesures dictées par l'état de siège proclamées dans les provinces de l'Itour et du Nord-Kivu. Il en est de même de la persistance des conflits communautaires dans les territoires de Kouamout, ainsi que de la résurgence des conflits liés à la problématique foncière et aux limites des frontières internes. Au nom de la représentation nationale du bureau et au mien propre, je présente les condoléances aux familles ayant perdu le membre, les suites des récentes pluies d'hygiène qui se sont abatties à travers les territoires nationales en général et sur la ville de Kinshasa en particulier. Par la même occasion, j'exprime ma compassion aux familles victimes de l'agression barbare du Rwanda dans la partie est de notre pays. Comme vous avez pu vous rendre compte à l'occasion de l'examen de la loi de finances du pouvoir central pour l'exercice 2023, les recettes prévues sont en constante évolution. La pluie d'hygiène qui s'est abattue dans la ville de Kinshasa n'a pas laissé indifférent les caucus des élus nationaux de Kinshasa. Ils ont échangé avec le président de l'Assemblée nationale pour des solutions édouanes. La situation catastrophique qui a endéé plusieurs familles avec mort d'hommes et dégâts matériels énormes dans la ville-provence Kinshasa à la suite de la pluie d'hygiène qui s'est abattue dans la nuit du lundi 12 au mardi 13 décembre 2022 a bouleversé aussi les élus du peuple. Au regard de l'ampleur des effets, le caucus des députés nationaux de la ville de Kinshasa sollicite l'accompagnement du bureau de la Chambre basse du Parlement pour des solutions édouanes. Le président de l'Assemblée nationale étant le chef de notre institution avait voulu nous réunir pour qu'on échange au sujet justement des dispositions qui ont été prises pour l'enterrement des victimes, le suivi des victimes qui sont encore hospitalisées et envisager et réfléchir avec nous sur ce qui devrait être entrepris pour que ce genre de dégâts ne puissent plus se répéter. Nous avons à l'occasion aussi présenté au président de l'Assemblée nos doléances au sujet de certaines autorités qui évitent de recevoir les députés nationaux de la ville qui comptent échanger avec eux sur certaines questions d'actualité. Sur place, il a donné son point de vue, il a même atteint certains qui vont devoir nous recevoir sous peu. Nos sincères condoléances aux familles éprouvées, nous disons à la population quinoise d'être calme et que nous allons devoir travailler avec les autorités concernées pour que ce genre de drame ne puisse plus se répéter. Avec une oreille très attentive, le président Christophe Mbosokodiapuanga les a rassurés de son accompagnement en vue de rencontrer les personnes compétentes capables de donner des réponses appropriées. Et puis la génération 4 a également adressé un message de condoléances aux victimes des pluies d'Ulvienne abattues à Kinshasa, chez Mendondo. Près de 114 morts, c'est le bilan provisoire de la pluie d'Ulvienne qui s'est abattue le 13 décembre 2022 de 1h du matin à Kinshasa et ses environs. Deux morts causés en majorité par le croulement de murs, des éboulements des terres, des inondations et quelques-unes par des électroquissions. La génération 4 de Gaston Foumoutchamba n'est pas restée indifférente suite à cette situation. Le camarade Gaston Foumoutchamba et le parti politique génération 4, G4 en cycle, présentent leurs condoléances les plus attristées aux familles éprouvées, extériorisent toute leur sympathie aux familles et à toute personne ayant subi d'une manière ou d'une autre cet événement malheureux, les ayant entraînés dans une calamité incommensurable. Par ailleurs, le camarade Gaston Foumoutchamba et le parti politique génération 4, G4 en cycle, saluent le pragmatisme et le dynamisme du chef de l'État, son excellence, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. Le président de la République a instruit en urgence le gouvernement de venir en aide à toutes les familles frappées par le dit événement et la prise en charge des obsèques des personnes décédées tout en observant de manière pieuse les trois jours de deuil national décrétés. Les constructions anarchiques et tant d'autres raisons urbanistiques sont à la base de ces inondations. Le travail du coordonnateur du Fonds national de promotion de l'entrepreneuriat de la jeunesse avec le président des conseils provinciaux de la jeunesse de l'ARDC sur les modalités de la duplication du Fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat. Pierre Ombouillot. Afin de relever ce défi, le gouvernement de la République a déjà entrepris de mettre sur pied des structures telles que le Fonds spécial pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes. Consécutivement à l'adresse du chef de l'État, face à la synergie des forces vives socio-juvéniles congolaises, le 30 novembre dernier au Palais du Peuple, le directeur général du Fonds spécial pour la promotion d'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes, Joseph Mbouillot Mouillot Kendi, a échangé avec les présidents des conseils provinciaux qui sont venus solliciter l'accompagnement de cette structure en faveur des jeunes congolais de toute la République en établissant un cadre de collaboration. Nous remercions le chef de l'État pour cette marque de considération à la jeunesse et nous demandons son implication personnelle afin que cette entreprise publique puisse bénéficier des fonds afin de permettre aux jeunes de se promouvoir, de réaliser leurs projets. Ces derniers ont invité les directeurs généraux du Fonds à effectuer une descente dans leurs différentes provinces en vue de palper du doigt les difficultés rencontrées. Je m'adresse particulièrement au DG et au ministre de la Jeunesse de bien vouloir penser cette fois-ci aux provinces ici des Demand-Goua-Bas. Mais cette fois-ci, nous plaidons, nous suggérons, nous demandons au DG de faire l'exception par rapport à tout ce qui est prévu comme programme par rapport au fonds qui est disponibilisé pour la jeunesse de la République démocratique du Congo. En réponse à leurs demandes, le numéro 1 du fonds a loué les efforts fournis par le chef de l'État. Et les gouvernements de la République par l'entremise du ministère de la Jeunesse initiant la nouvelle citoyenneté pour la mise en place de cet établissement et a rappelé les missions de sa structure. Le ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale a mobilisé des humanitaires, des ONG et des partenaires pour appuyer les gouvernements à faire face aux urgences. Mme Réal, répond. La situation humanitaire est déplorable. Le ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale a tendu la main aux humanitaires. Question de faire face aux urgences. Nous avons eu un échange avec la famille humanitaire, les agences des Nations Unies, quelques ONG et puis quelques bailleurs de fonds qui étaient aussi dans la salle. On a discuté de la phase d'urgence immédiate. Comment est-ce que la famille humanitaire peut appuyer ? Il y a plusieurs capacités qui ont été identifiées pour appuyer les autorités provincières, les autorités nationales, le mécanisme de crise qui a été mis en place par le gouvernement avec des capacités de renforcement immédiate pour faire des évaluations, pour aider à coordonner, etc. Tous les partenaires vont mobiliser au sein d'eux-mêmes les moyens en termes de logistique, en termes de premiers secours, en termes financiers, etc. Les conditions de déplacer des guerres et des victimes des catastrophes naturelles ont poussé Modeste Moutinya à multiplier des initiatives. Des jeunes Congolais diplômés sans emploi vont bénéficier d'une formation dans plusieurs domaines. C'est le fruit du partenariat conclu entre l'ONEM et la Fédération nationale des syndicats des exploitants agricoles redépendants. Après le programme emploi diplômé de l'Office national de l'emploi ONEM, un nouveau projet de placement des jeunes mis en place en partenariat avec la Fédération nationale des syndicats des exploitants agricoles français pour répondre aux besoins des jeunes Congolais dans le domaine de l'emploi. C'est ce qui a émaillé le pourparler en visioconférence entre l'ONEM, le ministère des Affaires étrangères, celui de l'emploi prévoit social et la Fédération française. Pour Angélique Kikoudi, directeur général de l'ONEM, ce partenariat est très significatif. C'est un début très important qui peut nous aider à encadrer des jeunes qui vont aller travailler dans les régions de France à pouvoir apprendre des métiers qu'ils peuvent soit mettre au profit du pays. Et ça va dans la droite ligne de ce que nous avons fait ici. Les catégories vont dépendre de l'organisme avec lequel nous nous mettons en partenariat. Quatre filières ont été retenues pour exercer l'emploi, notamment l'agriculture, les bâtiments, l'hôtellerie, ainsi que le service des centaines des secteurs qui affichent un marque criant en main d'oeuvre. La RDC à travers l'ONEM a une base de données bien fournie pour satisfaire le besoin avec un partenariat assuré en vue d'offrir les mains d'oeuvre tant attendu par la République française. A l'issue de cette rencontre en distanciel, un protocole d'accord a été signé entre les deux parties. Il faut signaler qu'offrir l'emploi aux jeunes congolais est l'une des préoccupations de la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi concrétisée par la signature de cet accord des partenariats entre la RDC et la France à travers leur service spécialisé l'ONEM et la Fédération nationale des exploiteurs agricoles français. La commune urbano-rurale de Sacania dans la province du Haut-Katanga désormais desservit en eau potable la cérémonie du lancement de la desserte a été présidée par le gouverneur Jacques Keaboulakatoué. Grâce à ce projet de gouvernement provincial réalisé avec le concours de l'entreprise minière Frontier SA dans le cadre de sa responsabilité sociétale, la commune urbano-rurale de Sacania est désormais desservie en eau potable après en être privé pendant plusieurs années. L'ouvrage est constitué des deux grands angles de 3 300 litres avec une pompe d'une capacité de 250 millilitres d'eau par heure. Pour Jacques Keaboulakatoué qui a personnellement présidé la cérémonie, ce projet réalisé ce jour est la concrétisation de la promesse du président de la République Félix-Antoine Seguedi-Chilombo fête à la population de Sacania. Président de la République Karasema Édipo Le président de la République nous a demandé que la solution d'adduction d'eau potable soit trouvée à Sacania et l'entreprise Frontier SA dans le cadre de sa responsabilité sociétale a accepté d'aider cette population. Nous devons être unis. Unissons-nous comme un seul homme derrière notre président de la République pour que cette commune rurale se développe. Aussi soutenons tous l'entreprise Frontier SA pour que Sacania aille de l'avant. Du côté de la population bénéficiaire, c'est le soulagement et tout est indiqué pour remercier le gouverneur et le chef de l'État pour cette action sociale. Nous bénissons Dieu et nos autorités pour nous avoir octroyé de l'eau potable. Merci beaucoup à notre gouverneur Jacques Kiabula-Katoué et notre président de la République Félix-Chisekedi-Chilombo pour nous avoir donné de l'eau potable. Le gouverneur Jacques Kiabula-Katoué a tenu à rassurer ses administrés de Sacania qu'après l'eau et la route, d'autres actions sociales seront menées sous l'impulsion du président de la République, Félix-Chisekedi, dans cette partie du Congo démocratique. Certifié mineur, plus de 30 candidats au recrutement pour intégrer les FARDEC ont été retirés des FARDEC en l'espace d'une semaine par les PDDR-CS et ses partenaires DDR-enfants. la récente opération de screening des candidats et d'intervenir avant que des nouvelles récrues de l'ITOURI rejoignent le centre de formation militaire. reportage. Ils sont plus de 30 minaires à être retirés des candidats au recrutement pour intégrer les FARDEC animés de l'esprit de servir sous les drapeaux leur obstacle avoir moins de 18 ans. Ce jeudi 15 décembre 2022, le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation conjointement avec ses partenaires de l'UNICEF et de la MONISCO aurait tiré à nouveau 100 candidats du centre de régroupement de la 32e région militaire. C'était peu avant que ce nouvel récris s'envole pour les centres de formation militaire via l'aéroport national de Mourongo à Bounia. Neuf présumés enfants sont passés aux entretiens en vérification basés sur les techniques et standards opérationnels d'évaluation d'âge avant que 5 ne soient confirmés. Une technique du deuxième pilier de la stratégie nationale du PDDR 16 dans son segment 4 de la sortie des enfants associés aux forces et groupes armés. Ce moins de 18 ans n'ont qu'à atteindre les prochaines années pour atteindre l'âge requis conseille les chargés de récruitement au sein de la 32e région militaire. Il faut que le volontaire ait l'âge de 18 à 25 ans et s'il a moins de 18 ans il est déclaré automatiquement mineur il ne doit pas participer en force de face de sécurité. Quand nous avons les gens de l'UNICEF on doit les retirer il ne doit pas participer dans la rue. Cette opération de screening intervient après celle du jeudi 8 décembre 2022 lors de laquelle 26 autres mineurs dont INFI candidats au récritement au sein des phares d'essai ont été retirés de l'armée. Ils ont répondu présent à l'appel du chef de l'État. En mission de travail au Kassaï oriental Denis Kaniki membre du conseil de gestion de la RTNC a visité jeudi la RTNC Kassaï oriental avant d'échanger avec le personnel. Reportage. Kaninda membre du conseil d'administration de la RTNC séjourné depuis mardi en Boujima et pour une mission de travail. Jeudi 15 décembre il a visité les installations de la RTNC Kassaï oriental à Dioulou et à Tchikama. A son arrivée aux installations de la RTNC à Dioulou il a été accueilli par l'ODP Emmanuel Mbala Moana. Ce dernier a conduit son hôte dans son bureau de travail pour un échange de civilité. Peu après l'administrateur Kaninda a visité tous les locaux et les matériels de la chaîne officielle. Occasion pour lui de toucher du doigt les conditions dans lesquelles les personnels de la RTNC Kassaï oriental travaillent. Au terme de cette visite guidée par l'ODP Emmanuel Mbala l'administrateur de Nilt Kaninda a échangé avec les agents et cadres de cet établissement public dans la salle de rédaction pour les inviter au travail bien fait. Au sortir de cette réunion il a parlé de sa mission en Boujimaï avant de terminer par un message. Je suis heureux de me retrouver ici en Boujimaï parce que depuis qu'il a plu au chef de l'État de nous nommer à la tête de la RTNC au niveau du conseil d'administration nous nous sommes résolus au niveau de Kinshasa de pouvoir palper du doigt les réalités de l'entreprise au niveau de l'intérieur du pays. et ce qui justifie ma présence ici pour faire un état des lieux sur place et intégrer les désidératas du Kassai oriental dans le plan d'action qui est en train d'être mis en place en ce moment en vue de permettre à la direction générale qui est dirigée par Mme Sylvie de pouvoir mener à bon port les désidératas des agents de la RTNC mais aussi de redorer le blason terni de ce tam-tam d'Afrique parce que vous savez le Kassai oriental c'est une grande province aujourd'hui qui nécessite aussi un grand média Bientôt l'UNPP Iturri aura un bâtiment moderne question d'améliorer les conditions de travail une délégation a fait part au gouverneur militaire de l'Iturri des niveaux d'avancement des travaux des constructions de ces bâtiments Jénior Sélémani reportage tard de Kinshasa Mbandakal Bumbashi Goma et ailleurs la direction de l'INPP Iturri aura bientôt deux bâtiments ultra modernes bien équipés a fait savoir M. Moïse Kounda directeur provincial de l'INPP Iturri à l'issue d'une audience avec le gouverneur militaire de l'Iturri en fait il y a des bâtiments qui sont en construction il y a un bâtiment devant c'est purement un bâtiment administratif le bâtiment sera le rez-de-chaussée donc R plus 1 et il y a un autre bâtiment de formation de R plus 3 niveaux ou 3 étages et ça c'est un bâtiment purement de formation il y aura des ateliers il y aura des laboratoires il y aura des salles de formation théoriques de bureaux de formateurs et de bureaux de chefs de services En ces jours l'Institut national de préparation professionnelle UNPP abat un travail des titans en Provence de l'Iturri en mettant un accent particulier sur la formation de la jeunesse iturrienne jadis exploité dans les groupes armés grâce à une panoplie des filières de formation l'on note plus de 1450 personnes formées par l'INPP durant l'année 2022 en cours cependant l'avenir de l'INPP et touriste annonce très prometteur et bénéfique pour la population iturrienne rassure le duréter provincial il faut le dire il faut le dire on y tourner une province s'écouer pendant plusieurs années par l'insécurité la préparation professionnelle de la jeunesse est l'un des facteurs clés pour la paix durable dans les féchis un des cinq territoires de la province du Congo le vice-gouverneur a sensibilisé sa population à s'enrôler massivement et à soutenir les autorités du pays reportage fitant de sa mission officielle dans le territoire des féchis monsieur le vice-gouverneur de la province du Congo maître Saturna Tangandandou Kapalanga cadre du parti politique convention pour la république et la démocratie CRD parti cher à l'honorable président de l'assemblée nationale Christophe Mbosokodiapuanga est resté fidèle à l'idéologie de son maître et de son parti en rédynamisant les activités et en prêchant les valeurs prônées par cette structure politique tour à tour il a reçu les membres des comités interfédéraux fédéraux sectionnaires et sous-sectionnaires aucun secteur dans ce territoire n'a été épargné de Moukosou à Ganakéti passant par Féchi Maziamo et Lobo de foules immenses et innombrables ont succombé au charme de ses dînes fils du terroir qu'elles ont elles-mêmes baptisé Mouananzo entendez l'enfant maison notons que le vice-gouverneur de la province du Congo Saturna Tangandandou enfant terrible de Féchi n'est pas allé main vide d'un sage baissière d'importantes sommes d'argent mais aussi de vivre et non vivre ont été distribués à la population fêchoise pour le compte de son parti il convient de signaler qu'au cours de ces meetings Maitre Saturna Tangandandou a invité ses frères et soeurs à soutenir la vision du chef de l'Etat Félix Anton Tshiseke d'Itilombo notamment son projet de développement à la base de sa 45 territoires et de lui donner une victoire écrasante lors de l'élection présidentielle de 2023 tout en les sensibilisant de s'enrôler massivement Maitre Saturna Tangandandou vice-gouverneur de la province du Congo et cadre du parti politique CRD a eu à échanger des cadeaux sous l'arbre à pleine Sanda avec la communauté du territoire de Féchi geste aimé et salué par toute la population avant que M. le vice-gouverneur reprenne la route de la ville de Kengue siège des institutions provinciales Et puis clôture de l'atelier de renforcement des capacités sur les techniques agricoles à boutard et remise des brevets aux participants Images et commentaires 510 participants dont 270 femmes ont reçu leurs brevets de participation de maître du gouverneur de Provence Jean-Robert Zanzabombiti Lors de la cérémonie les gouvernants des provinces ingénieurs Jean-Robert Zanzabombiti a félicité sa population pour l'intérêt porté à cette formation avant de leur remettre les brevets Formation Bino Mousu est ce qu'il y a par la communauté La formation que vous avez reçue que cela ne se limite pas seulement chez vous à partir de ces 510 si vous arrivez à former chacun d'entre vous au moins 4 personnes nous pouvons atteindre le nombre de 2500 personnes car demain nous pouvons augmenter le nombre des agriculteurs L'objet des agriculteurs est de 10 000 débité depuis 3 mois l'objectif de cette formation était de sensibiliser former et encadrer la population sur les techniques d'élevage de la production de cultures pérennes vivrières et maraîchères en vue d'améliorer quantitativement et qualitativement la production agricole et animale dans la province du Bazuelé signalant que cette formation vise à assurer l'autosuffisance alimentaire de la population du Bazuelé Au casselle centrale le gouverneur John Kabea a échangé avec plusieurs motards devant les bâtiments administratifs de Kananga les détails dans ce reportage que nous propose Théodore Kadingu Fuitant de la présence des jeunes motards de Kananga venus ce matin de mercredi 14 décembre 2022 solliciter son implication pour la libération d'un des leurs gardés en vue au Nouveau du Parquet de Kananga le gouverneur de province John Kabea Shikai a attiré l'attention de ses compatriotes contre toute manipulation des ennemis de la paix qui s'évertuent à tordre le cou à la quiétude dont la population au centre-kassayenne a grandement besoin surtout en cette période où notre pays est envahi dans sa partie est par l'incursion du Rwanda alias M23 L'autorité provinciale a salué leur démarche et a promis de s'imprégner du dossier sans faire ombrage à la justice pour solliciter la relaxation de leurs camarades Enfin de quoi le numéro 1 du Kassay central a fait appel à une vigilance accrue de cette jeunesse pour dégoter et dénoncer tout infiltré qui viendrait avec l'ignoble mission de déstabiliser le Kassay central C'est par un culte Le BTP Boutembo vient de larguer sur le marché de l'emploi 98 nouveaux ingénieurs C'était au cours de la cérémonie des collations des grades académiques le jeudi 15 décembre un reportage C'est d'action de grâce que la cérémonie des collations des grades académiques a débuté C'était au site de l'IBTP Boutembo en cellule Sabah une procession partie du site jusque dans la salle SIPA en passant par les centres-villes ça n'est suivi dans la salle SIPA ici 98 nouveaux ingénieurs issus des différentes filières qu'organise l'IBTP Boutembo ont été largués sur le marché de l'emploi Conférons au candidat présidé les grades des gradués d'ingénieurs techniciens en travaux publics Dans son discours le directeur général a annoncé le lancement de la bourse locale pour le troisième cycle en faveur de ses enseignants et ce afin de rehausser la qualité de l'enseignement C'est certain l'or a refouilli aussi des efforts du troisième cycle à l'INVTP d'Untiasa ou ailleurs en Afrique ou à l'Esaïe conférait à ses enseignants Après avoir donné les rapports synthèses des activités académiques l'escriteur général académique a indiqué que les activités se sont bien déroulées en dépit de quelques difficultés Convigné que rien n'équivaut le travail bien fait le statut du latim et le travail public de Boutembo a fermé l'os suivi le chemin de l'excellence à s'ample de pouvoir en fermer Les lauréats ont témoigné de la formation acquise qui va leur permettre de défendre sur le terrain leur alma mater Fin de ce journal Mesdames et Messieurs merci à vous de l'avoir suivi Retrouvez Sandra Nying à 20h Quant à moi je vous retrouve demain à la même heure Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada